Ça y est, nous y sommes, en plein changement. Parce qu'il ne faut pas croire que le changement va être devant. On y est, les êtres vivants le ressentent depuis très longtemps, et le ressentent de façon intensément. Alors, face aux changements et aux perturbations climatiques, souvent vous allez entendre des solutions qui vont émerger, rapides, lapidaires, arrêter l'élevage, planter des milliers d'arbres, et ça va suffire. Or, le problème face auquel on est est un problème complexe. Et pour les êtres vivants, le changement, ce n'est pas vraiment le fond du problème. Le fond du problème, c'est la vitesse avec laquelle ce changement va se produire. Parce que le changement, c'est le moteur de l'évolution, et les êtres vivants se sont adaptés depuis des millions d'années. Par contre, ils s'adaptent sur du très long terme, sur du multigénérationnel. Or, maintenant, le changement, et vous l'avez vu dans les films projetés précédemment, ce sont des éléments extrêmement rapides. Alors, pourquoi la prairie ? La prairie, simplement parce que c'est un écosystème qui est composé d'espèces, qui sont des espèces herbacées, et qui ont tendance à pousser assez vite. Et beaucoup plus vite, en tout cas, que les arbres, qui sont des espèces ligneuses, et qui vont se développer sur des longues générations. Et pour nous, en tant que chercheurs, c'est un modèle extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir observer en temps réel des changements, et c'est l'objet de dispositifs long terme que l'on a en particulier au niveau de Clermont-Ferrand et de mon unité de recherche. Donc, la deuxième chose qu'il y a, c'est que la prairie, c'est une richesse. Dans notre langage, on dit que ce sont des hotspots de biodiversité. Les prairies font partie parmi les écosystèmes les plus riches en biodiversité. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Simplement parce que la complexité dans les systèmes vivants, c'est leur fonctionnement, c'est leur propriété. Et plus on va avoir d'êtres vivants qui vont interagir entre eux, plus on va voir émerger des propriétés intéressantes. Et notre travail de chercheur, c'est justement de travailler là-dessus. Alors, pour essayer de comprendre ce mécanisme qui est complexe, et complexe, ça veut dire simplement parce qu'il y a beaucoup de choses que l'esprit ne peut pas seul appréhender. Donc, pour comprendre ça, on va prendre l'exemple du carbone. Le stockage de carbone, vous en entendez parler, c'est une solution absolument miracle. On en a beaucoup parlé au niveau des forêts, qui, elles, stockent essentiellement le carbone dans leur biomasse. Par contre, les prairies, elles, vont stocker ce carbone dans le sol. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 40 à 160 tonnes de matière organique sont stockées dans les 10 premiers centimètres du sol. 10 centimètres, ça fait ça. C'est un capital qui est énorme, extrêmement important. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette solution naturelle, elle est totalement durable, puisqu'on a mesuré que le carbone qu'on allait avoir dans des couches profondes date de plus de 2000 ans. Ça n'a pas été fait à l'autre bout du monde, ça a été fait dans la chaîne des puits. Donc, ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et c'est ce qui nous a conduits, justement, à essayer de comprendre ces mécanismes-là. Parce que l'autre élément, et la chose qui est extrêmement intéressante, c'est que par son fonctionnement, à la fois la végétation, mais les micro-organismes du sol vont contribuer à accroître ce mécanisme-là. Et d'année en année, ça s'accumule. Les prairies permanentes que vous voyez autour de vous, par exemple, sont capables de stocker plusieurs centaines, voire jusqu'à plus de une tonne de carbone par an et par hectare. Ça a été mesuré dans des dispositifs que l'on a, juste à côté d'ici, sur le site de l'accueil. Par contre, les prairies, ce sont des écosystèmes gérés. Ça veut dire que les prairies que vous voyez, ici, dans le massif central, n'existent que parce qu'il y a des activités d'élevage et parce que l'homme entretient depuis des dizaines d'années, voire des siècles, ces écosystèmes-là. Donc, que va-t-il se passer ? Si on arrête l'élevage, effectivement, comme on voit préconisé dans certaines publications, simplement, la dynamique de végétation va continuer et cette dynamique de végétation va faire que l'on va évoluer vers une friche. Cette friche, naturellement, va être moins riche en biodiversité. Donc, on aura moins de stockage de carbone à terme. Par contre, si on intensifie, c'est-à-dire si on remet en culture, ce qui est aussi des propositions que l'on voit, faire moins d'animals, plus de végétals, dans ces cas-là, vous allez retourner le sol. Et cette remise en circulation du carbone qui a été stocké va entraîner un grand flush, c'est-à-dire une grande émission de gaz carbonique vers l'atmosphère. Donc, ici, on se retrouve face à un nouveau problème qui est simplement quelle utilisation des terres, quel projet on va avoir et quel va être le rôle des éleveurs dans cette utilisation-là. Ça, c'est mon travail. C'est le travail de nos équipes où on essaye justement de concilier et de proposer, en mobilisant les connaissances que l'on a sur le fonctionnement des écosystèmes, des nouvelles solutions d'élevage. Et notre hypothèse que l'on fait, c'est que la biodiversité, c'est le rôle clé. On veut transformer l'élevage en une solution fondée sur la nature, mais pas n'importe quel élevage. Ici, notre ressource essentielle, c'est l'herbe. Et donc, on va travailler sur l'élevage à l'herbe. C'est pour ça qu'il y a à peu près trois ans, avec un collectif, nous avons créé un laboratoire d'innovation territoriale. Il s'appelle Élevage à l'herbe de montagne. Le but, c'est non pas de partir de choses que l'on va imposer aux éleveurs, mais c'est de partir d'initiatives de terrain et leur dire, on va vous financer la prise de risque, on va vous accompagner dans ce que vous allez faire et on va essayer d'évaluer tous ensemble le poids de cette solution-là. Donc, pour l'instant, on accompagne cinq initiatives qui sont extrêmement diverses. Et l'objectif, c'est de montrer que la biodiversité peut être un levier extrêmement puissant pour combattre le réchauffement climatique. J'espère que je vous ai convaincu que si certains systèmes d'élevage contribuent au problème, d'autres, qui vont être plus axés par une ressource territoriale respectueuse des hommes qui travaillent sur ces territoires, peuvent être aussi un élément de la solution. Merci de votre écoute. Merci Pascal. Je vous rejoins sur la mousse. On va partager la mousse. Partageons la mousse. Vous nous avez parlé de quelques exemples, mais sans trop rentrer dans les détails. Mais dans quelle mesure, le fruit de vos recherches, fait un peu évoluer les pratiques sur le territoire ? Alors simplement, des choses qui sont vraiment très pragmatiques, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'éleveurs, ce sont des grands spécialistes de l'animal. Ils élèvent avant tout des animaux, mais la ressource prairiale qu'ils avaient, c'était essentiellement pour alimenter. Et donc ce que l'on a regardé, c'est de montrer toute la diversité des prairies. Par exemple, on a montré qu'en fin de compte, il y avait plus de 80 types différents de prairies au niveau du massif central, que c'était une richesse extrêmement importante et que ça, ça contribuait aussi à la gestion de la biodiversité. Donc simplement à expliquer à un éleveur qu'en utilisant des ressources, en ne faisant pas des itinéraires techniques, mais en comprenant comment les choses vont fonctionner, il va devenir acteur de ces décisions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire comprenez comment les choses se font pour pouvoir y réagir. Un exemple concret qui est extrêmement simple et sur lequel on ne fait que du transfert de connaissances par rapport à une population qui sont les véritables acteurs sur le territoire. Merci en tout cas, Pascal, pour cette vision qui nous ouvre un peu plus le champ des possibles. Merci bien. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada